L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonsoir à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Tout de suite l'information près de chez vous en 7 minutes. L'actualité de ce mardi a été marquée par la grève de la SNCF. D'importantes perturbations sur les lignes TGV, TER et RER pour protester contre l'organisation et l'aménagement du temps de travail des cheminots dans le secteur ferroviaire. Selon les syndicats, 50% du personnel ont participé au mouvement de grève aujourd'hui alors que la direction parle de 23%. Nous vous en parlions il y a quelques jours. Le camp de l'Aus est en ligne de mire des autorités. Son étendue a été fortement diminuée récemment. Les forces de police ont procédé à la destruction de baraquements. Au départ, 180 personnes vivaient dans ce camp situé le long du périphérique sud. Aujourd'hui, on compte environ 70 habitants. Je rappelle que l'installation de ce camp a été faite dans les règles avec l'accord de la préfecture. La métropole européenne de Lille était même en charge de son entretien. Or, son insalubrité continue d'inquiéter. La maire de Loss, Anne Voiturier, dénonce des conditions de vie trop difficiles. Elle ne cache pas son désir de fermer le camp. Selon elle, ses habitations n'aident pas à l'intégration de ses populations. Je vous propose d'écouter ses propos au micro de Louis Caillé. L'intégration, pour ceux qui le souhaitent, et je dois dire également, parce que mon propos est objectif, l'intégration ne concerne pas la majorité des populations qui arrivent, parfois dans un certain désordre, mais l'intégration, ça passe par une volonté de vivre en respectant les règles du pays, par une volonté de bien occuper le logement qui sera concédé, par une scolarité des enfants, et également, et ce n'est pas le plus facile, effectivement, par l'emploi, c'est-à-dire par une recherche d'emploi de la part des parents. Il y a 30 ans, le 26 avril 1986, le réacteur de la centrale de Tchernobyl explose. La plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire commence. Un immense nuage radioactif touchera en une semaine le quart de l'Europe. Un triste anniversaire que nous célébrons aujourd'hui, mais l'occasion aussi de parler des associations qui viennent en aide aux populations dont la vie a été bouleversée. Une dizaine d'années après la catastrophe, l'association Les Enfants de Tchernobyl voit le jour. Des habitants du Nord-Pas-de-Calais décident donc de se mobiliser pour accueillir les jeunes victimes le temps des vacances, car même si les personnes qui ont vécu la catastrophe sont adultes aujourd'hui, les enfants seraient également contaminés par la radioactivité. Nous avons rencontré un couple de bienfaiteurs qui accueillent chaque année des enfants. 14 jeunes ont déjà passé leurs vacances dans leur grande maison, au grand air. Tous les ans, c'est un moment de joie pour le couple. Ils ont souhaité partager leur expérience avec notre journaliste Xavier Silly. Nous avons eu Pavel qui a maintenant 33 ans, qui était hyper speed. Nous avons eu Sacha qui était plutôt intellectuelle, qui cherchait à comprendre la France, cherchait à connaître l'histoire de la France. Et actuellement, nous avons Léna qui est le rayon de soleil. C'est une petite fille qui vit dans un petit village, qui malheureusement a perdu sa maman très tôt, qui vit avec son père et son frère dans des conditions assez difficiles, mais qui a la joie de vivre, qui apporte le bonheur à tous les gens autour de soi. C'est vraiment une petite fille à un rayon de soleil. Et l'association lance un appel. Il manque 4 familles d'accueil pour cet été. Donc si vous souhaitez accueillir un enfant, n'hésitez pas à contacter l'association Les Enfants de Tchernobyl. Ce midi, 200 élèves du restaurant scolaire Jean-Buchet à Verlinguem ont eu le plaisir de découvrir un menu 100% local. Les plats étaient essentiellement composés de produits issus de la commune et des environs. Au menu du jour, soupe de poireaux, poules et frites et flan en dessert. Pour l'occasion, une dizaine d'agriculteurs ont fait le déplacement. Et de manière ludique et pédagogique, le repas a été précédé d'une séance d'information culinaire. L'objectif de cette opération est d'augmenter la présence de ces produits dans la restauration collective. L'approvisionnement est géré par des grands groupes, qui privilégient souvent les grands réseaux aux agriculteurs locaux. Idil Gunaï était à Verlinguem ce matin. Elle a rencontré l'un des éleveurs présents. On écoute. Par rapport au programme éducatif, c'est tout à fait ludique. Et notamment à réexpliquer de où vient le lait, le bidon de lait, la vache. Ce n'est pas un litre de lait en briques. Donc ça remet les bases. Un poireau, ça déracine dans quel sens qu'il pousse dans le champ, dans le jardin. Donc c'est très pédagogique. Et on couple ça aussi avec la semaine du goût au niveau national. Donc je pense que c'est tous les éléments dans une société qui vieillit à 100 à l'heure pour qu'on ait vraiment les pieds sur terre et qu'on ait en formation de la logique, avec la nature, avec son entourage, de village et du local, et d'échanges sociaux entre différents corps de métier ou corps d'artisanat. Je vous rappelle l'actualité principale de ce mardi, la grève de la SNCF, d'importantes perturbations sur les lignes TGV, TER et RER pour protester contre l'organisation et l'aménagement du temps de travail des cheminots dans le secteur ferroviaire. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On fait tout de suite un point sur votre météo et votre trafic. Restez avec nous. Merci.